Il existait encore. Il fallait gagner en plus avec deux buts d'écart. C'est le scénario parfait. C'est une belle soirée pour diverses raisons. D'une déjà parce qu'on renouait avec la victoire. De deux, des joueurs qui jouaient pas énormément ces derniers temps et qui ont pu s'exprimer, qui se sont bien exprimés ce soir. Et de trois, parce que l'espoir était minime avant le match. Il est un peu moins minime. Oui, c'est presque incroyable. Mais en même temps, on fera le bilan après le match de Copenhague. Mais je pense que les quatre points, on les mérite vraiment sur cette phase de groupe. On aurait pu l'avoir plus tôt cette victoire. On s'est fait un petit peu attendre. Mais plus c'est long, plus c'est bon. Et ce soir, tout le monde est content. Et puis, on va aller à Copenhague avec l'armée de gagner le match. Et puis derrière, avant le match, on enverra des messages aux ennemis, aux joueurs. Je ne sais pas, on va se débrouiller comme on peut pour qu'on fasse le job aussi. Ce dont je suis sûr, c'est que nous, le niveau, par rapport à nos groupes, on l'avait. Et c'est un groupe hyper équilibré. Après, à un moment donné, si on avait qu'un point jusque là, c'est qu'il nous manquait quelque chose. Donc, soit l'efficacité derrière, soit l'efficacité devant, n'importe quoi. Mais il nous manquait quelque chose pour gagner. Mais le niveau est très, très... c'est très resserré. Il n'y a rien entre les équipes. Il y a la différence à se jouer sur les détails, vraiment, sur ces matchs. Donc, on a pu le voir. On aurait pu terminer, même avec deux défaites derrière. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'aurais les regrets parce qu'il y avait les moyens de passer, quoi qu'il arrive. On est heureux d'avoir encore l'espoir de jouer quelque chose sur le dernier match. On n'a bâclé aucun match jusqu'à présent. Et ça va continuer ainsi, que ce soit en Coupe de la Ligue jusqu'à la fin, en championnat ou en Coupe d'Europe. L'autre part...